Pour la deuxième année consécutive, Hermond a accueilli le départ de l'Amstel Godreis, la toute nouvelle classique néerlandaise. Pour cette troisième édition, direction Erslo, près de la frontière belge dans le Limbourg, ce 21 septembre 1968 pour 243 km de course en direction donc du sud, avec tout d'abord du soleil au départ de la course. Malgré l'offensive de trois coureurs néerlandais, les favoris vont donc se disputer dans les Monts-Limbourgeois la victoire, en faisant notamment la différence dans les petits reliefs. A noter que les averses vont venir arroser le peloton lors de la seconde partie de la course, et comme la saison précédente, onze coureurs vont donc s'extraire à l'avant de la course dans les Monts-Limbourgeois et donc se disputer la victoire sur cette troisième édition de l'Amstel Godreis. Et donc on va se disputer au sprint dans un petit comité la victoire sur cette classique néerlandaise et c'est le troisième de la saison précédente. Lauréat de Paris Camembert au mois d'avril, c'est un néerlandais. Il s'appelait Harry Stevens de la formation Willem II qui va se montrer le plus rapide au sprint devant les Belges Roger Rosiers et Daniel Van Riekegem.